Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai vu dans les magazines, à la télé, en conférences. Puis là, tu te retrouves sur nos tablettes de librairie dans quelques semaines. Qu'est-ce qui t'a inspiré de ce livre-là et de quoi parle ce livre? Ce qui m'a inspiré, c'est sûr que c'est le contenu de mes conférences, des ateliers que je donne, des livres que j'ai lus, j'en lis des livres au moins 200 par année à peu près. Ça fait beaucoup de matière. Ça fait beaucoup de sujets qui m'intéressent, que j'ai le goût de développer, de partager avec tout le monde. Alors, puis je sais que ce n'est pas tout le monde qui lit 200 livres par année. Ça fait que j'ai voulu aussi peut-être vous économiser un peu de temps. C'est bon, merci en tout cas. Mais puis revenir sur des choses, il y a beaucoup d'expériences de vie personnelles. J'ai un cheminement particulier du fait que j'ai fait un gros changement de carrière. J'ai vécu une dépression il y a quelques années. Un divorce aussi, tu sais, plein de choses qui arrivent dans la vie des fois. Mais donc, il faut savoir, je pense, se sortir puis surtout trouver. Moi, j'appelle ça dans le livre, j'explique ma théorie des cadeaux mal emballés. Il y a des cadeaux de la vie qui nous parviennent, malheureusement dans un drôle d'emballage, mais ce sont des cadeaux quand même, c'est ça. Alors, l'inspiration était plus là et de vouloir aider, vouloir aider les gens, vouloir apporter un message d'espoir, de dire que le titre du livre, c'est « C'est beau la vie ». C'est ça. Donc, il y a toujours de l'espoir que peu importe ce qui nous arrive, peu importe d'où on part, je pense que l'être humain est magnifique, on a plein de potentiel, on a des ressources beaucoup plus grandes souvent qu'on se l'imagine, puis il y a moyen d'activer ça. Tu sais, on entend parler beaucoup de secrets, puis de ces choses-là, puis il y a des gens qui nous promettent des recettes absolument magiques, mais je pense que la magie, elle est à l'intérieur de chacun de nous. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, je sens, des bons conseils qu'on aura à lire, puis de… Des bons conseils, oui. Pour appliquer, comme la première question, est-ce qu'on est capable de vivre sans ce rêve-là? Oui, oui, bien ça, ça en est une idée, mais je pense que le gros du livre aussi, c'est beaucoup dans ce que je voulais porter comme message, c'est le lâcher prise, mais d'apprendre à bien se connaître, à être connecté avec qui on est, puis de lâcher prise sur le reste, en quelque sorte, poursuivre la voie. Moi, je crois qu'on est venu sur Terre avec une mission, si on veut, on est venu faire quelque chose, on a un bagage particulier, il faut que ça serve, faire quelque chose avec ça, il ne faut pas rester dans un petit coin. Alors, il y a tout ce message-là qui est porté par le livre, puis aussi d'avoir du plaisir. Tu sais, je trouve que souvent, on n'a pas assez de fun dans la vie, ou c'est la première chose qu'on va mettre de côté quand on vit des périodes plus difficiles ou plus stressantes, bien là, on arrête d'avoir du fun, on dirait, on oublie de se faire plaisir, on oublie que, bien là, la vie, ça peut être un jeu aussi, là, ce n'est pas obligé d'être toujours super sérieux. Et comment tu as découpé justement ton livre? Parce que là, comme tu dis, tu parles souvent de livres de personnel, enfin, de développement personnel, puis là, quelques-uns pourraient dire, oui, mais du coup, tu écris un autre livre de développement personnel, pourquoi celui-ci? Comment tu nous as structuré ça? J'adore lire, mais j'adore la musique. C'est les deux côtés de ma vie, ça. Je suis très mélomane, puis c'était important que la musique soit présente dans mon livre. Sauf que ce n'est pas nécessairement facile d'intégrer de la musique dans un livre. Alors, j'ai mis pour chaque chapitre, au début de chaque chapitre, il y a un extrait d'une chanson française, en français, en fait, c'est soit des chansons françaises ou québécoises, et qui me parlait, puis qui avait un lien avec le contenu du chapitre. Ce que je voulais que ça crée, je voulais que les lecteurs entrent dans le livre, puis que ça crée une espèce d'ambiance, comme si je vous recevais chez moi, puis que là, il y a une petite musique qui joue, puis là, vous entendez les paroles, puis ça vous fait penser à quelque chose, ça vous touche d'une certaine façon. Puis là, il y a une histoire qui est racontée suite à la chanson, pour accompagner la chanson. Tu sais, je voulais que... J'avais l'impression, moi, en l'écrivant, puis comment je voulais le faire, le porter, c'était de cette façon-là qu'il se crée une atmosphère, que vous... Tu sais, que le lecteur sente, même, je l'ai dit au début du livre, je voulais être comme à côté, j'aimerais ça, là. Ça, c'est encore les... Oui, c'est ça. Ou comme Fanfreluche, j'explique ça au début du livre. Tu sais, Fanfreluche qui entrait dans l'histoire, là. Ça fait que c'est comme un bon album qu'on se mettrait aussi, justement, dans l'arrêt de la musique, puis on pourrait choisir la chanson qui nous parle le plus ce jour-là, etc. Oui, parce qu'on pourrait même, à la limite, pas lire le livre du début à la fin. On pourrait choisir les chapitres selon les sujets qu'il nous parle. Peut-être même en lisant l'extrait musical, la personne va faire ça, cette chanson-là, ça me parle, puis même on l'entend dans notre tête, puis on dit, je veux poursuivre la lecture, ça va être mieux. C'est bon, c'est un livre à portée de main en tout temps. Qu'est-ce qui s'en vient après ça? Parce que là, tu parlais, en fait, c'est beaucoup de tes conférences que tu retrouves là-dedans. Je pense que les gens vont être contents de retrouver quelque chose papier, en tout cas, pour le porter avec soi. Mais est-ce que tu vas continuer avec ce livre-là, en faire la promotion? Comment tu vas en faire la promotion en conférence? Est-ce que tu vas en parler? Oui, oui, oui. Bien, il y a plusieurs conférences, ateliers, même une conférence spectacle qui s'en vient, qui s'intitule également « C'est beau, la vie ». Il y a Étienne Drapeau, que vous connaissez probablement, qui a écrit une chanson, une magnifique chanson sur le bonheur et plusieurs autres qui, lui aussi, son album sort prochainement. Alors, on a fait des choses ensemble. Il y aura des surprises, il y a des choses qui seront annoncées. Mais tout est sur le site christinemichaud.com et même dans le livre, à la fin. Puis là, il ne faut pas aller voir au début. Madame! Il faut attendre de la fin. Quand même! Alors, il y a un cadeau, il y a quelque chose que je vous offre qui est un peu en lien avec le livre puis qui va vous mettre au courant aussi de tout ce qui s'en vient s'il y a des nouvelles choses qui s'installent. Bien, c'est sûr que les conférences continues, j'en fais dans les entreprises, j'en fais pour le grand public un peu partout, des ateliers, les week-ends du bonheur, des voyages, tout ça pour profiter de la vie, pour apprendre à mieux se connaître, pour se brancher davantage à tout ça puis se dire qu'au bout du compte, oui, c'est beau la vie. On ne s'ennuie pas avec tout ça, avec une vie comme la tienne, en tout cas! Oui, puis il y a la radio, la télé qui parle de la vie et le club de lecture Archambault. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important à surveiller. Parce que franchement, il faut voir, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis quelques semaines, on a des questions, c'est ça, des entrevues, en plus de la chronique du dimanche, donc à surveiller de ce côté-là. Et en attendant, parce que là, tu nous as fait baver, on a envie de lire ton livre. Ne vous précipitez pas en librairie, pauvre libraire, ils ne sont pas prêts, on ne l'aura pas fait encore. Non, non, ils ne sont pas encore en librairie. Donc en attendant, qu'est-ce que tu lis de bon à nous suggérer? Il y a tellement de choses, bien tous les livres du club, c'est ça. Ça fait une bonne vue, si vous en avez un petit moment. Oui, il y a d'excellents romans qui s'en viennent, un trailer aussi, de Québécoises, plein, plein de belles découvertes, mais là, vous donnez des titres, je ne suis pas à l'aise, parce que je me dis, il ne faut pas que je dévoile des secrets, peut-être. On ira sur le club de lecture, en attendant la mi-hautable. On va découvrir ça un après l'autre, mais c'est sûr que l'automne est toujours une période très chargée dans le milieu de la littérature, vous le savez, fait que je pense qu'on a encore des bien belles découvertes à faire. Puis je trouve que de plus en plus de découvertes de Québécois, Québécois-Québécoises qui écrivent des livres absolument fascinants, c'est extraordinaire. Bravo. Ça fait le plus. Puis on en a une nouvelle avec toi. C'est ça. On te retrouve bientôt. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501